Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Miss Universe 2024, Marie-Emmanuelle Diamala dévoile son costume national de déesse éléphant. Sujet numéro 2. Usé de toutes parts par le culte de la personnalité et des crises de succession, quel RHDP après Ouattara ? Sujet numéro 1. Miss Côte d'Ivoire 2024, Marie-Emmanuelle Diamala, représentante de la Côte d'Ivoire à Miss Universe veut raconter au monde l'histoire et la richesse culturelle de son pays. A travers un costume national spectaculaire et chargé de symbolisme, elle incarne la grandeur et l'identité ivoirienne avec fierté. Majestueux et puissant, l'éléphant est au cœur de ce costume national, conçu comme une fusion entre tradition et modernité. Symbole national de la Côte d'Ivoire, il représente la force, la sagesse et l'unité. Marie-Emmanuelle Diamala a choisi d'incarner une « femme éléphant » en pleine mutation. Elle incarne une créature mi-humaine, mi-déesse, qui célèbre la grandeur de son pays tout en mettant en lumière l'élégance intemporelle de la femme ivoirienne. Chaque détail du costume a été pensé pour refléter la richesse culturelle et naturelle de la Côte d'Ivoire. Paré de motifs en poids baoulés, ce costume rend hommage aux ancêtres ivoiriens, symbolisant leur noblesse et leur héritage, indique la reine de beauté. La traîne en panne traditionnelle La traîne du costume, confectionnée en panne traditionnelle, tapa, est un hommage vibrant au peuple croc. Ce tissu, issu de l'écorce d'arbre, illustre l'authenticité et le lien profond entre les Ivoiriens et leur environnement naturel. En mêlant ce matériau à une conception moderne, le costume met en lumière la coexistence harmonieuse entre traditions et innovations. L'élégance d'une reine moderne Marie-Emmanuel se tient droite et fière, portant avec grâce ce costume qui symbolise à la fois la puissance, la fertilité, et la prospérité des rois et reines de Côte d'Ivoire. Plus qu'une tenue, c'est une œuvre d'art, le fruit du travail minutieux d'artisans ivoiriens dont le savoir-faire traditionnel est célébré à travers le monde. Ce costume que je porte, parait de plume aux teintes de l'orange, du blanc et du vert, et bien plus qu'une tenue, il est un hommage vivant à notre armoirie et à tout ce qu'elle représente. L'orange, signe de notre générosité et de nos cœurs ouverts. Porter ce costume, c'est raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire, de ses rois et reines, de ses villages rythmés, et de ses artisanes patientes qui brodent chaque motif avec soin, a confié la représentante ivoirienne. Dans ce vêtement, elle transporte un fragment de la terre ivoirienne, en partageant la fierté et la beauté de sa nation sur la scène internationale. La déesse éléphant A travers son costume, Miss Côte d'Ivoire 2024, incarne un message universel, celui de la résilience, de la royauté et de l'élégance. Elle se présente comme une déesse éléphant, fusion parfaite entre puissance et féminité. Cette tenue, bien plus qu'un simple habit, raconte une histoire, celle d'un pays riche de ses traditions et tournée vers un avenir prometteur. Sujet numéro 2 C'est un truisme de dire aujourd'hui que le président Alassane Ouattara fait la plus de 90%. Président du RHDP, il a attiré plus d'hommes et femmes en sa qualité de président de la République, qui peut nommer, distribuer les privilèges et les postes. Sans la qualité de président de la République, Alassane Ouattara pouvait-il attirer tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui crient sur tous les toits être des fervents militants du RHDP ? Rien n'est moins sûr. C'est pourquoi, bien d'observateurs se demandent, et à raison, quel RHDP a prévu Atara ? En effet, que deviendra ce parti fait d'Atlash qui crie à Huéadia, une fois le mentor ne sera plus en mesure de distribuer prébande et prestige ? Autre temps, autre réalité. Dans les couloirs de la case, où il y a dix ans, il était impossible, voire sorcier de parler de l'après-Ouattara, des langues se délient pour s'interroger sur ce qui pourra bien se passer dans leur parti après le président Ouattara. Nous ne pouvons ne pas penser et parler de l'après le président Ouattara. Quand on sait qu'en politique, rien n'est éternel, pas même le pouvoir qu'on croit solide et dont on parle du bilan au superlatif. Nous savons tous que tôt ou tard, le président Ouattara devra passer la main. Et quand lui, le garant de tout ce qui se fait ne sera plus à la barre, que deviendra le parti, s'interroge un ministre qui préfère garder l'anonymat, à raison d'ailleurs. Pour ce membre du gouvernement, dans notre parti, il y a plus d'alassanistes de véritables militants épousant l'idéologie. Puis, parmi les alassanistes nouveaux, il y a plus d'adeptes des postes et de l'argent que de véritables compagnons de parti. Dans ce cas, quel sera le parti une fois que le président ne sera plus là ? L'équation de l'après-Ouattara est des plus insolubles aujourd'hui, au regard de la sclérose qui s'est emparée de ce régime au pouvoir depuis 14 ans et qui se croit aujourd'hui infaillible et indéboulonnable. Mieux, comme les militants ruraux n'hésitent pas à le clamer, ce parti embourgeoisé a totalement coupé le pond avec le pays profond et les populations rurales, se contentant du bling-bling des villes et des quartiers huppés. Nous devons reconnaître que nous avons mis une cloison étanche entre les populations pauvres et nous. Et si les élections sont claires, il y a de fortes chances que nous subissions un vote sanction, explique un autre cadre du RHDP, sénateur. Pour lui, la crainte est réelle, parce que jusque-là, le RHDP n'a pas encore fait l'expérience de faire un pas sans son créateur mentor aux affaires. Contrairement donc au PDC-RDA qui a réussi à maintenir la tête au tort de l'eau après le décès de son premier président, après la perte du pouvoir par les armes, après le décès de son deuxième président, le RHDP joue encore et toujours les fils à papa arrogant et insouciant. L'autre menace qui pèse sur le RHDP, c'est la guerre des clans pour la succession à Alassane Ouattara. Car, au-delà du saupoudrage qu'ils font, l'intérieur de leur casse-boue. Dans la mêlée, il y a la question du positionnement de Téné Biraïma dit photocopie, que d'aucuns voudraient voir devenir calife à la place du calife, mais à qui bien d'autres ne trouvent rien de présidentiable. Puis, pour un bon nombre, cela risque de transformer notre parti en une dynastie qui peut ne pas plaire du tout. Nous avons trop lutté pour la démocratie et l'alternance pour qu'il nous soit servi une succession familiale, alors que des cadres ne manquent pas, comme le dit si bien un autre féru du RHDP, visiblement inquiet aussi. De fait, au nombre de ceux qui divisent, il y a la question du positionnement de photocopie comme dauphin. Des clans se regardent le couteau entre les dents, attendant le gong pour se lancer. Les militants radicaux du RDR n'entendent pas regarder les néo-alassanistes leur ravir le leadership. Pour l'instant, tous se réclament d'Alassane Ouattara, mais pour combien de temps ? À la tête du parti, comme dans toutes les régions, c'est le « je t'aime, moi non plus », mais personne n'ose lever le glaive tant que Ouattara sera là avec le stylo rouge en main. Mais après Ouattara ? Cela risque d'être une grosse pagaille où tous les coups sont permis, ou alors le RHDP sera dépecé. Dit avec amertume, notre parlementaire. Mettant en lumière l'élégance intemporelle de la femme ivoirienne. Chaque détail du costume a été pensé pour refléter la richesse culturelle et naturelle de la côte d'ivoire. Paré de motifs en poids baoulés, ce costume rend hommage aux ancêtres ivoiriens, symbolisant leur noblesse et leur héritage, indique la reine de beauté. La traîne en panne traditionnelle La traîne du costume, confectionné en panne traditionnelle, tapa, est un hommage vibrant au peuple croc. Ce tissu, issu de l'écorce d'arbre, illustre l'authenticité et le lien profond entre les ivoiriens et leur environnement naturel. En mêlant ce matériau à une conception moderne, le costume met en lumière la coexistence harmonieuse entre tradition et innovation. L'élégance d'une reine moderne Marie-Emmanuel se tient droite et fière, portant avec grâce ce costume qui symbolise à la fois la puissance, la fertilité et la prospérité des rois et reines de côte d'ivoire. Plus qu'une tenue, c'est une œuvre d'art, le fruit du travail minutieux d'artisans ivoiriens dont le savoir-faire traditionnel est célébré à travers le monde. Ce costume que je porte, paraît de plume au teint de l'orange, du blanc et du vert, est bien plus qu'une tenue.